Nous avons cherché au fil des années à honorer des personnalités qui sont impliquées dans des directions essentielles d'une meilleure société, c'est-à-dire des gens qui se battent pour la liberté, pour la démocratie, pour la dignité de l'être humain, globalement pour la paix, car ce sont les éléments essentiels de la paix. Monsieur Pierre Nkurunzidza, président de la République du Burundi, c'est un immense plaisir de vous accueillir. J'ai eu l'occasion de vous l'exprimer ce matin. Vous êtes parmi les leaders d'une génération qui était plus que nécessaire dans cette zone géographique où se trouve votre pays et qui a été malmenée pendant des décennies, qui a souffert pendant des décennies. Je dois dire avec des mots qui ne seront pas nombreux, mais qui seront très forts, que vous êtes à la source du renouveau national de votre pays et que ce pays qui a souffert voit aujourd'hui s'éclairer les avenues du développement et de la stabilité grâce aux politiques que vous avez mises en œuvre et grâce à votre action méthodique et persévérante. Mesdames et messieurs, le Burundi est une destination aujourd'hui pour les affaires et l'investissement, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. C'est un réservoir d'énergie à exploiter, mais aussi dans le domaine minier, car il y a des ressources très importantes qui doivent permettre très rapidement à ce pays de décoller comme son président lui en a l'ambition. Merci. Merci. Merci.